Les leçons importantes à l'ensemble de la communauté de l'imam Abdul Aziz Ibn Houbaz, explication du shir Haytham Sarhan, hafizahullah. Quatorzième leçon, le pèlerinage. Il est le cinquième pilié de l'islam. Il est obligatoire, à condition d'être musulman, d'avoir la raison, d'être pubère, libre, d'avoir la capacité. La femme doit remplir une condition supplémentaire qui est la présence d'un tuteur si elle doit voyager. Les piliers du pèlerinage sont au nombre de quatre. Premièrement, l'état de sacralisation. C'est l'intention de débuter les rites. Ce n'est pas le fait de prononcer la talbiya ou de porter la cape et le panier. Deuxièmement, séjourner à Arafa. A partir du zénith, le neuvième jour de Dhul-Hijjah, jusqu'au lever de l'aube du jour du rite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le pèlerinage est la station à Arafa. Al-Hajj Al-Arafa. Troisièmement, les circumambulations du déferlement. Ou de la visite après la station à Arafa. Quatrièmement, les circuits entre Safa et Marwa. Allah a dit, les monts de Safa et Marwa font partie des lieux sacrés d'Allah. Inna as-Safa wa al-Marwa ta min sha'a irillah. Les trois types de rites. Al-Iffrat, Al-Qiran, Al-Tamattu' Premièrement, Al-Iffrat. C'est l'intention de n'accomplir que le pèlerinage en effectuant que ces rites. Deuxièmement, Al-Qiran. C'est l'intention d'accomplir le pèlerinage et la Umrah en même temps. En effectuant que les rites du pèlerinage. On aura dans ce cas une bête à sacrifier. Et troisièmement, Al-Tamattu' C'est le fait d'accomplir une Umrah pendant les mois du pèlerinage. Puis d'accomplir le pèlerinage la même année. On aura dans ce cas une bête à sacrifier. On aura dans ce cas de d'accomplir le pèlerinage. Et là à nous avoir un toulouse. On aura une belle pèlerinage la même année. Sous-titrage ST' 501